Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 19 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Bon, allons-y, c'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Bon, les palmiers, bon, les palmiers, les palmiers, peut-être que je rencontre une personne qui voit des palmiers à chaque jour, qui sait. Les palmiers, c'est une carte qui me parle de quoi? De sécurité, de stabilité, de flexibilité. Continuons d'explorer. Scorpion. Les palmiers. Ça me fait penser à la chanson de Beau Dommage. Tous les palmiers, tous les bananiers Vont pousser pareil quand je serai partie Continuons. Scorpion. Couper. On coupe quoi? Couper. Est-ce qu'on nous parle du ruban rouge? Qu'est-ce qu'on veut couper? Sur la voie de la réussite, être sur la voie de la réussite, d'un succès. Que va-t-on inaugurer? Continuons. Je vais y aller avec une carte rose. Scorpion. Scorpion. Codépendance. Bon, ici, c'est une carte qui nous parle d'addiction. Une relation de codépendance. Donc, on pourrait me présenter une personne qui abuse de certaines substances. On peut me présenter une relation de dépendance aussi affective. On demeure en une certaine relation pour quelles raisons? Par peur d'être seul. par peur d'être abandonnées, par insécurité. Un manque d'autonomie en la relation. Une personne qui dépend toujours de l'autre, qui a de la difficulté à prendre son autonomie pour des raisons qui lui sont personnelles. Continuons. Mais là, on a l'attitude, on nous présente le ciseau. On veut couper, là. On veut retrouver quoi? Une sécurité intérieure, une confiance, une stabilité. Continuons de couper. Scorpion. La tempérance, le magicien à l'envers, et le diable à l'envers. Bon. On coupe. Ici, on nous parle de communication, d'échange avec une personne qui, quoi, avec le magicien à l'envers et le diable à l'envers. C'est une personne qui peut très bien nous manipuler, nous mentir, être rusé, jouer sur nos peurs. C'est comme si on était en lien avec cette personne. Donc, oui, on a parlé d'addiction, de codépendance. La carte du diable à l'envers peut nous parler aussi d'addiction. Ici, on nous présente des communications avec une personne qui est très rusée, qui a le tour de bien nous manipuler. Une personne qui est très rusé. Une personne qui est prête à tout pour arriver à ses fins, avec le diable à l'envers. Donc, oui, on nous parle d'une relation, d'une situation qui est malsaine en ce moment. Avec le diable à l'envers, il y a quelque chose de malsain pour soi. Une personne qui est mal intentionnée, on semble être en communication, en lien avec cette personne. Mais là, on nous a présenté la carte du ciseau qui coupe et on a le mot attitude. Donc, c'est comme si là, on était en train de mettre un terme ou de couper, couper, couper un lien, couper une communication, couper. Continuons d'explorer. Scorpion Ici, on peut très bien être en lien avec une personne qui joue sur nos peurs pour arriver à ses fins, pour bien nous manipuler. Une personne qui nous ment, qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Scorpion Et on demeure, on peut demeurer en cette relation justement parce qu'on a peur, on est attaché à l'autre, on a peur. Donc, une personne ici, oui, on peut nous parler d'une personne qui cherche à nous garder sous son emprise. Scorpion Mais là, ici, on a l'attitude, on coupe. Ciseau en main Se rencontrer Discuter Il y a vraiment une personne ici, d'après moi, qui est mal intentionnée. C'est tout de même la carte du vol. Une personne qui s'est fait une belle petite fortune ici. Ici, on pourrait parler de l'enfant, le bambino, le dernier enfant. Une petite fortune ici, il y a un lien là, probablement. Avec le bambino, le petit, le dernier. Il y a quelque chose là ici à comprendre. Un vol. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Chez soi qui est devenu une prison. On souffre. Bon, je vais essayer de comprendre ici avec l'enfant. Comme on pourrait très bien me présenter, là, en ce moment, une personne qui nous manipule, qui, on pourrait parler voler l'enfant dans le sens d'une lutte pour la garde. On veut la garde de l'enfant, pourquoi? Pour une raison financière. Comme s'il y avait une lutte, là, ici. Se rencontrer, discuter. Essayer de s'entendre. Il faut se rappeler ici qu'on est en présence d'une personne manipulatrice. Donc, on communique avec cette personne. D'après moi, c'est une lutte pour... Il y a quelque chose qui nous épuise ici. Ce sont des rencontres, probablement en lien avec la garde d'enfant. D'un enfant ou des enfants. Donc, ici, on est encore responsable de l'enfant. Donc, on se rend compte pour trouver un terrain d'entente. Mais là, on nous parle de communication, oui, avec une personne qui nous ment, là, qui est rusée. Il y a une lutte. Continuons. Une personne qui est détournée, rusée. Il y a des communications. Couper, attitude. On dirait, quand je regarde le ciseau et l'attitude, j'ai l'impression que là, on nous dit, attention, ne te fais pas prendre par les sentiments, par les émotions, parce qu'ici, tu as affaire à une personne très habile dans les jeux de manipulation. Donc, on dirait ici, attitude, avec le ciseau qu'on coupe, on dirait qu'il y a quelque chose de refroidissant. Ok, c'est trois cartes ici, là. Une somme d'argent importante en lien avec l'enfant. Scorpion. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait sens à l'intérieur de vous. Comme on pourrait nous parler ici d'un enfant qui est malhonnête. On pourrait nous présenter. Oui, une personne, c'est notre enfant, une personne qui, qui vole pour s'enrichir, qui gagne son argent malhonnêtement. On peut me présenter une personne qui a des enfants, là aussi. Hum, donc là ici, on risque de perdre. Il y a quelque chose qui revient du passé. On risque de perdre une somme d'argent. C'est peut-être pour ça, là ici, qu'on veut rencontrer une certaine personne. Une peur de perdre ce qu'on a gagné d'une façon illégale. Avec le vol. Donc, l'intention de la personne qui veut te rencontrer est détournée. C'est pour ça qu'on nous présente le diable à l'envers et le magicien à l'envers. Attention ici, parce que oui, on peut t'en mettre de la poudre aux yeux. C'est un magicien, mais qui utilise mal, qui, qui... Qui peut te jouer un mauvais tour ici. Hum. On dirait que c'est quelqu'un qui revient de ton passé. C'est une personne qui est dans le trouble actuellement. Qui a des ennuis, des soucis. Bon. La carte est dans le sens de la bad luck. De la malchance. Oui. Avec cette carte, on se dit... Oh, mais quand est-ce que je vais me sortir du trouble? C'est quelque chose qui revient. Je vais déposer une carte sur l'enfant. Ah oui, oui. Il y a eu un jeu dans l'ombre ici. Il y a une histoire d'argent, là. Un jeu qui s'est joué dans l'ombre. Une mise en scène dans l'ombre. On a créé une mise en scène. Une illusion. Mais en arrière de ça, se cache le vol. Le voleur qui se remplit les poches. Bon. Bon. C'est une personne très manipulatrice, très rusée, qui revient. Mais là, ici, on a commencé avec l'attitude. Là, pour l'enfant, ici, j'aimerais ça avoir des détails. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec l'enfant? Pourquoi m'avez-vous présenté l'enfant? Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter avec l'enfant? Parce que l'enfant peut représenter une personne qui a pu être naïve, qui ne s'est pas protégée, qui s'est fait jouer un tour. qui a fait confiance, et qui s'est fait voler. pour l'enfant, le scorpion. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Passion, désir. La carte rouge et l'enfant. Un enfant passionné, qui a beaucoup de désir. C'est l'énergie d'un masculin qui est présente. Un masculin, en ce moment, ce masculin a peur. Il en a plein la tête. On pourrait, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression, là, ça me traverse l'esprit. On dirait qu'on me présente le père de l'enfant. Ici, l'énergie sexuelle. En tout cas, c'est ce qui me traverse l'esprit. On dirait qu'on me présente le père. Un père et son enfant. Qui en a plein la tête. On dirait, là, encore l'idée de la garde me revient à l'esprit. Il y a des communications. On est fatigué. Une histoire d'argent. Donc, ici, d'après moi, étant donné que j'ai la carte du vol, peut-être que la personne en demande plus qu'une personne qui a beaucoup... Une personne gourmande. On pourrait dire une personne gourmande. Étant donné que j'ai la carte du vol, j'ai la carte de la manipulation, du diable à l'envers, une personne frustrée qui est prête à tout pour arriver à ses fins. Il y a épuisement. On veut couper, couper. Peut-être ici qu'on a affaire à une personne gourmande sur le plan financier. Ça peut concerner la garde d'un enfant et le masculin est bouleversé. On dirait que c'est le père et l'enfant. C'est ce que je ressens. Un enfant caché, un enfant qui... qui s'est créé dans l'ombre. On dirait que c'est une dispute pour la garde et le montant de la pension ou la garde. On dirait que c'est ça. Donc là, ici, on nous dit attention parce qu'on a affaire à une personne rusée. mais là, je vais déposer une autre carte ici. Scorpion. Solitude. Donc là, ici, on te dit quoi? Réfléchis. Prends ton recul. Idéalement. Éloigne-toi. Prends ton recul pour réfléchir. Parce qu'ici, on a vu qu'on cherche à trouver un terrain d'entente, discuter. Ici, on te dit recule. Réfléchis. Reviens à toi. Parce qu'une personne ici est rusée. Te ment. Elle est manipulatrice. Donc réfléchis avant d'agir. Je vais déposer une autre carte ici. La joie. Il y a tourment. On n'arrive pas ici. C'est difficile. En fait, on est en train de me présenter. On dirait une séparation. C'est très, très difficile à vivre. Il y a, d'après moi, un enfant impliqué. Un au moins. Beaucoup de tourments. C'est relié à une relation, à une séparation. Il y a eu beaucoup de plaisir dans cette relation, mais là, c'est rendu tourment et hostilité, rancune. On dirait qu'on cherche à éteindre la joie de l'autre. Il y a une femme ici. Tête à l'envers. Bouleversée, elle aussi. Ici, beaucoup de rancune. On dirait qu'il y a une rivalité avec la fleur parce que la fleur nous parle d'un coup de cœur. On éprouve de beaux sentiments au contact d'une personne et là, on présente le dragon qui rage. Il y a une relation qui bat de l'aile. En fait, on dirait qu'on me parle d'une séparation. Et il y a présence d'enfants. Ici, le dragon peut être très, très blessant verbalement. Hostilité, colère, rage. Il y a beaucoup de tourments ici. On dirait que l'amour s'éteint. Et on est dans des énergies de séparation, de tourments. Ici, il y a une autre fleur qui est là. Une fleur qui éveille de beaux sentiments. Et d'après moi, il y a une femme ici qui réagit. Hum. Mais on est dans des énergies de fin, de séparation. Scorpion, allons-y avec une carte sur la communication, sur la carte de la tempérance. C'est la carte qui nous dit prends soin. Sois à l'écoute de ta façon de t'exprimer. Écoute. Attitude. J'ai comme l'impression que là, on ne veut pas entretenir ici, là. On ne veut pas nourrir le diable à l'envers. C'est une personne qui réfléchit, là. Qui réfléchit, qui cherche un truc pour encore revenir à la charge ou pour... C'est une personne qui manque, qui cherche, là, on dirait. Un truc pour revenir, mais c'est une personne rusée, manipulatrice, mal intentionnée. Donc, il y a des échanges avec cette personne. Ce n'est pas une personne honnête. séparation. Donc, oui, on est vraiment dans des énergies de séparation et malhonnêteté. Oui. Oui, oui, la malhonnêteté est présente. Donc, ici, on dirait qu'on dit quoi? mets fin aux échanges avec cette personne malhonnête. Mets fin. À toi de voir si ça te parle ou non. En fait, ce jeu est supposé d'être simplement qu'un reflet de ce que tu vis. Si tu ne te reconnais pas en ce jeu, laisse-le circuler. Mais là, je pense qu'on encourage à ne pas entretenir le jeu malsain, pervers du diable ici. C'est manipulation, c'est russe. Et rappelle-toi de prendre un recul. Mais là, on dirait qu'on coupe contact. On n'en veut plus. On dirait que c'est ce qu'on nous dit. Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers. Scorpion. Donc, même si cette personne revient, revient, idéalement, là, c'est de... Je ne sais pas, moi, j'aurais l'impression. Je pense que que ce serait important d'avoir une personne neutre parce que là, on a à faire une personne experte en ruse, en manipulation, qui a peur de perdre une somme d'argent et qui est prête à tout pour arriver à ses fins. C'est une personne malhonnête. Allons-y avec une carte. Scorpion. J'accepte tous les défis de ma vie actuelle sans réserve. Je libère mon esprit de tout blâme, plainte, regret ou doute. Je choisis de me donner à 100% au jeu que la vie me présente actuellement. Ainsi, j'ouvre la porte à la puissance de mon âme et de merveilleux succès inattendus se produisent maintenant. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine! à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada